La minute de l'emploi avec l'AFPA Provence-Alpes-Côte d'Azur. La pratique et l'expérience professionnelle sont un atout pour trouver un emploi. Et pour cela, la formation professionnelle est un gage de réussite, notamment pour les jeunes, comme ici à l'AFPA. J'avais fait des études dans le bâtiment, en électricité bâtiment, et donc l'industrie, je trouvais ça plus intéressant. Donc du coup, je me suis dirigé vers le domaine industriel. Comment vous êtes arrivé ici à l'AFPA ? J'ai passé des tests, et une fois les tests passés et que c'était approuvé, je suis venu en formation à l'AFPA, à Marseille, à Treille. Vous apprenez quoi ? J'apprends l'électricité industrielle et tout ce qui est du domaine de l'industrie, donc l'automatisme, la mécanique. La formation professionnelle est une vraie solution pour vous ? Ah oui, totalement. Surtout qu'à la fin, je suis quasiment sûr d'avoir un métier. Donc voilà, c'est vraiment une bonne chose. L'AFPA est le premier organisme de formation professionnelle en France. Et trois jeunes sur quatre trouvent un emploi dans les six mois qui suivent leur formation professionnelle à l'AFPA, dans un des 300 métiers enseignés. Nous avons principalement des jeunes qui viennent sur nos campus pour se former professionnellement, et nous avons sinon des jeunes de tout âge. Ce que l'on peut dire brièvement, c'est que nous formons ici au niveau de techniciens de maintenance industrielle, et nous formons sur quatre disciplines, c'est la mécanique, l'électricité-automatisme, l'hydraulique et le pneumatique. Ce que l'on peut dire aussi, c'est que tous les professionnels de l'AFPA qui sont des formateurs ont à peu près cinq ans d'expérience révolue. Pour moi, pour ma part, c'est 25 ans d'industrie avant de venir ici à Marseille-la-Treille, et 17 ans que j'exerce le métier de formateur. Quels sont les débouchés pour les jeunes ? Les débouchés, on peut dire que tous les jeunes qui viennent à l'AFPA, pratiquement à 84% vont trouver un emploi en sortie de formation. Et pour nous, la maintenance, on peut même dire qu'on est presque meilleur en placement, puisqu'on est dans des métiers sous tension actuellement.